Une fois la liste d'outils montée, on va aller prendre les informations pour la propriété du tour et la remplacer par le montage de la Lynx de Doosan. Je vous invite à aller sur l'espace commun, non, ici dans mon intranet, pardon, SBRUB, Postmastercam. Je vais aller voir si dans l'accès CN, il était déjà mis à jour, espace commun, accès CN, on va avoir les machines. Donc, dans les traducteurs Mastercam 2022, on devrait avoir le Length et la machine définition. On va le remplacer le Post avec lui qui est trouvé. Sur le Tool Setting, on va laisser, disons, le From Tool. On va s'assurer que si on insère des outils, ils vont avoir une numérotation. Puis, je vais appeler mon premier programme 2100 par plaisir. Mais ce qui compte vraiment, c'est la définition pour la matière première du mandrin gauche et les deux mâchoires. Un ensemble de mâchoires pour le mandrin principal et un autre pour le mandrin secondaire. Et je vais utiliser le tout en fonction des deux pièces et de l'arbre numéro 1. Donc, pour le Brut, on va commencer par la définition même du Brut. Donc, par défaut, comme on nous sort un Brut plein de 8 pouces de diamètre par une longueur de 2 pouces qui est directement à l'origine. On peut faire un Preview Late Boundary, puis voir en 2D, comme la représentation du Brut qui tourne autour de l'Axis X. On appuie le sur Enter pour revenir. Donc, le 8 pouces, on va le descendre à 5 pouces, puis on va lui donner une longueur, exemple, de 4 pouces. On peut faire un Preview Late et voir à quoi il ressemble à l'intérieur de l'ensemble de la dite pièce. Puis, je vais me laisser une surépaisseur de 250 millième sur la face pour le dressage de ma pièce qui va inclure en fait l'erreur du trait de scie. Maintenant, pour les mâchoires, par défaut, on pourrait prendre une mâchoire qui est dictée par Mastercam. Dans notre situation, on pourrait avoir un renversement des mâchoires pour venir ancrer sur une position prédéfinie des mâchoires qui sont renversées. On va garder des shapes rectangulaires, comme au lieu d'une shape de mâchoire molle, qui seraient balayées. On va maintenant aller dans les paramètres et modifier le point de référence pour s'ancrer sur le Brut. Donc, le Reference Point, on va le modifier pour venir l'ancrer ici. Ok, donc, présentement, ils sont positionnés ici à l'origine. Je pourrais demander le From Stock, qui va venir lui décaler à notre mâchoire, à une position X. Et avoir une Grip Lent, disons, de 0.375. Preview Late Boundary. On devrait venir voir cette forme-là. Je vais lui en donner un petit peu plus. Donc, on va lui dire 0.5 ou 49999. Des fois, le G.L. a des petits glitchs sur la position, le fini de l'épaisseur. Donc, avoir un petit millième de jeu, un petit 10 pour bien le positionner. Donc, on va avoir notre premier montage. Pour le deuxième mandrin, Properties. Lui, on va venir s'ancrer à l'extérieur par des mâchoires comme celle-ci. On va conserver le même point référence. Et je vais lui demander un diamètre d'un arc en lien avec le diamètre de ma pièce ici. Ici, on va demander une sélection à un certain endroit pour présenter nos mâchoires qui vont tenir la pièce pour le deuxième montage, comme celle-ci. Donc, nos premières mâchoires sur le mandrin principal et nos deuxièmes mâchoires sur le mandrin secondaire. Et c'est tout ce que nous avions besoin de faire pour régler le brut et les mâchoires de la machine. Pour les mâchoires sur le mandrin principal que tuapper pour passer sur le mandrin secondaire. – Sous-titrage FR 2021